L'astéroïde 5875 Découvert le 5 décembre 1989 par M. Kazuo Watanabe et Kim Endate S'est posé ce 14 février dans l'Auberlande bernois Plus précisément au sommet du Menlichun à 2224 mètres d'altitude Plus sérieusement, l'astéroïde 5875 répond en fait au nom de Kuga Et la raison de la présence des journalistes ce 14 février au sommet des montagnes Est due à l'arrivée du dernier crossover de Ford, le Kuga Issu du concept Cariosis, le Kuga repose sur la plateforme du C et du S-Max Ainsi que nous l'explique Avin Thoman, responsable des relations publiques de Ford Suisse Ford s'est donné le temps pour nous proposer ce véhicule 100% made in Europe Bénéficiant du fameux Kinetic Design, le Kuga révèle des lignes de brake un peu hauts Voir de SUV avec ce brin d'agressivité qui lui donne l'impression d'être aussi un véhicule à caractère sportif Destiné à accueillir jusqu'à 5 passagers, le Kuga sera disponible uniquement 4x4 Propulsé par un diesel de 2 litres, de 136 chevaux et 340 Nm de couple Ce dernier sera assisté par une boîte mécanique à 6 rapports Plus tard, un 2,5 litres viendra augmenter l'offre L'avant est agressif et incisif, la partie latérale nerveuse est bombée Et un arrière rassemblant des éléments de S-Max confirme l'appartenance à la famille Ford Disponible en quantité réduite à fin mars chez quelques concessionnaires Le Kuga pourra déjà être essayé et testé La grande offensive commencera elle fin mai Et les premières livraisons se feront à partir du mois de juin Les prix ne sont pas encore fixés mais le prix de départ semble osciller autour des 40 000 francs Par un temps digne d'une carte postale et à plus de 2000 mètres d'altitude Le Kuga nous a été livré par hélicoptère Jan Tiemann et Uli Kestenholz, tous deux snowboardeurs de valeur mondiale Et également ambassadeurs de la marque Ford Nous ont agrémenté de sauts acrobatiques par-dessus ce Kuga Sur les pentes enneigées du Menlichien Si vous désirez le voir avant le mois de mars ou le mois de mai Vous avez la possibilité bien entendu de le découvrir au salon de l'automobile de Genève Ainsi que la dernière préversion de la Fiesta Qui finalement et selon notre dernière source Portera également le nom de Fiesta Nous vous invitons aussi à prendre connaissance des différents petits films Que vous trouverez en annexe à ce reportage Il s'agit de l'interview d'Erwin Thoman en français Et des interventions de Wolfgang Coplin, nouveau directeur de Ford Suisse Ainsi que de l'interview de Uli Kestenholz et de John Simon Jean-Louis Vidal pour Autotope.ch, février 2008 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada